bonjour tout le monde c'est maddie j'espère que vous allez bien que vous gardez le moral malgré la morosité ambiante alors c'est vrai que j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos ces derniers temps puisque j'ai décidé depuis lundi de d'aider les enfants à faire leurs devoirs donc je donne une heure et demie de mon temps tous les jours au collège qui fait aussi lycée voilà je fais ça vraiment pour aider parce que je suis payé des clopinettes en toute façon tout ça sera inversé aux animaux comme d'habitude à propos des animaux je vous dis pas toujours toutes les actions je fais mais si toutes les semaines parce que toutes les semaines il ya des animaux qui sont abandonnés qui souffrent qui sont en attente d'être massacrés dans les abattoirs etc etc je veux pas trop vous embêter avec ça donc c'est un combat de tous les jours donc voilà sachez que je continue toujours et actuellement il ya encore quatre chevaux à sauver voilà j'ai donné 50 euros ce matin si vous voulez donner un euro par ci par là je vous en prie faites le puisque chaque euro compte donc bon voilà chacun fait ce qu'il peut un chacun donne ce qu'il peut mais c'est pas perdu parce que les animaux et sont fantastiques ils ont une âme ils ont des émotions et non pas à être maltraité par les humains qui sont vraiment l'alli l'alli de ce monde li est lieux bon alors de quoi je vous parle aujourd'hui alors avant d'entrer dans le vie sujet merci beaucoup pour vos commentaires sachez que je lis vraiment au maximum aussi vite que je peux j'ai dû malheureusement en supprimer certains parce qu'il faut vraiment contourner la montagne comme dit nana l'information autrement c'est à dire qu'il ne faut pas trop écrire en clartex comme on dit chez nous c'est à dire de façon trop évidente parce que sachez que il ya big brother qui regarde qui regarde mes vidéos je suis dans le collimateur n'est ce pas qui regarde évidemment les commentaires et souvent les commentaires et bien ça leur fait comprendre ce qu'il ya dans mes vidéos parce que c'est clair qu'ils vont pas aller regarder toutes les vidéos il n'y a pas que moi qui suis dans le collimateur ils n'auraient pas le temps et puis il ya des algorithmes donc les commentaires eh bien sont aussi un moyen de me censurer et de me poser des problèmes donc s'il vous plaît vous savez que cette chaîne est dédiée à la cause animale moi quand je quand je suis strike et tout j'ai mon nombre d'abonnés qui diminue qui fait le yo yo et donc forcément j'ai moins de vues j'ai moins de recommandations et donc j'ai moins de petits revenus youtube même si c'est pas énorme bien pour les animaux c'est important donc s'il vous plaît pensez voilà j'ai fini mon petit laïus alors la carte que vous avez ici c'est qui c'est celle que je sors toujours 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 par rapport à monsieur malfaisant premier qui nous a fait un très beau discours sur la fin de l'abondance des évidences et de l'insouciance n'est ce pas je sais pas qui est ce qui a pondu ce discours encore encore pardon mais voilà donc on se demande de qu'est ce que ça cache un monsieur caligula qui sortait toujours avec cette carte là et qui aime jouer avec le feu donc justement est ce qu'il a l'intention de mettre le faux poudre qu'est ce qui je casse qu'est ce qui se cache pas dans c'est difficile à dire qu'est ce qui se cache derrière ce discours est ce qui veut nous préparer à des frappes voilà ce genre de choses un des bombardements que sais-je enfin bref le type est fou je me demande quand est ce que il va être arrêté parce que je on peut pas mettre un psycho à pattes au sein de gouvernements comment je parle vraiment 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 faire attention à ce qu'on dit sur sur ma chaîne enfin bref vous avez compris on peut pas mettre ce genre de personnes c'est en plus ce qui sniffe c'est dramatique quoi que ce type soit aux commandes du pays moi je comprends pas bon donc on va regarder qu'est ce qui se cache derrière ce discours j'essaie de me concentrer un alors ici bas c'est la destruction moi voilà c'est les défenses d'ivoire alors défense d'ivoire s'amusant quand même donc ne pas regarder défense d'ivoire et défense d'ivoire c'est le massacre massacre des éléphants c'est le massacre et là c'est une espèce de stèle funéraire et ben c'est pas joli joli tout ça je casse qui en dessous ouais donc c'est en vue d'accord donc ça va arriver et en dessous celle ci qu'est ce qu'on a on a des gens qui sont encore un petit peu dans le calme mais c'est un petit peu la fin la fin de effectivement l'insouciance comme il le dit donc il est en train de nous mettre des trucs assez dur qui passeraient éventuellement par un massacre alors on va regarder ce que c'est qu'est-ce que tu vas nous faire coco qu'est-ce que tu vas nous mettre en place on va aller chercher les grandes cartes aujourd'hui j'avais envie de mélanger un peu les jeux donc que les grandes un pas les petites simplement pour avoir des petits mots on va voir si ça sort voilà bon je fais une petite coupe et on va mettre des mots par dessus voir un petit peu faut faire faut innover voilà alors il ya la nature ou en fait les relations amicales ou voir familiales un mobili et le rang houtan c'est la famille c'est l'amitié ça c'est les maisons ah tiens ça c'est les petits poissons ok et ça c'est les enfants mais ça c'est les enfants en danger j'espère vous voyez bien tu pousser ça c'est pas trop joli hop voilà j'ai toujours du bazar sur ma table bon alors qu'est ce qu'on a ici partager on peut faire comme ça d'ailleurs regarder up partager ici on a seul donc ça c'est l'isolement ici on a esclave ok un sympa qui est là qu'est ce qu'on arrive à là d'accord ok alors qu'est ce qu'on a ici partager donc le partage des relations amicales ou familiales ou tout ce que vous voulez donc il ya le fait ici d'intervenir au niveau des relations sociales voire amicales voire familiales donc les questions de relations sont dans le collimateur que l'on retrouve éventuellement ici seul à la maison donc il va y avoir à mon avis encore des des qu'on appelle ça ah je n'ai pas trouvé le mot aujourd'hui des restrictions voilà des restrictions certainement voire peut-être menace de confinement qui sait esclave alors ça c'est les petits poissons qui remontent à la surface moi ça fait penser tous toujours à la vérité qui remonte un quel qu'elle soit d'ailleurs que ce soit au niveau de du merdouillage pic pic ou que ce soit au niveau d'autre chose il ya la vérité qui commence à remonter donc qui affleure à la surface et il ya la volonté ici de nous maintenir en tant qu'esclave donc d'empêcher que la vérité justement ne remonte ça c'est le merdouillage pour moi je prends le mot de nana l'information autrement parce qu'il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dise ici rival c'est à dire en fait de partir en guerre aussi contre ceux qui défendent les enfants et notamment ce qui est lié au danger par rapport aux enfants alors danger qui peut être en relation avec le merdouillage ou danger qui peut être en relation avec le fait que on nous bassine au sujet des lgbt au niveau des gosses même là où ma fille il va au lieu donc au fameux collège qu'est ce que tu as étudié aujourd'hui ah ben on a lu un texte qui parle de la nécessité d'accepter voilà les lg1 faut que je fasse attention à ce que je dise enfin bref les lg d'accord voilà comme c'est important la tolérance l'acceptation et cetera et cetera j'ai rien contre ces personnes là mais il faut laisser les enfants tranquilles à ce sujet soit clair et net chacun fait ce qu'il veut mais les enfants c'est sacré on va pas leur mettre des idées perverses dans la tête en leur disant qu'aussi que s'ils veulent ils peuvent passer de deux garçons à filles des filles et garçons pardon ok on m'empêche de parler là il faut arrêter là il faut vraiment vraiment protéger les enfants ce niveau là moi je suis avec ma fille quand elle avait 9 ans elle me l'avait pas dit à l'époque malheureusement mais elle avait été traumatisée parce qu'à 9 ans et bien elle avait eu un cours comment vous dirais je sens sur tout ce qu'il est possible de faire entre deux personnes voilà c'est ce qu'il faut que soit plus clair bon au niveau en dessous de la ceinture bon je peux pas vous dire plus un hockey et elle avait été traumatisée et elle avait demandé à sa prof mais est-ce qu'elle est vraiment obligé de savoir tout ça et la prof lui avait dit oui parce que des enfants à 11 ans bas ils font déjà des expériences voilà ok bon c'est malheureux c'est triste c'est la fin de l'innocence il faut laisser l'innocence aux enfants ça fait partie de leur développement ici pour leur bien-être mental et affectif donc les enfants en danger bien on va continuer alors pour l'instant j'ai pas sorti les histoires de guerre mais voyez que là pour moi c'est vraiment le côté relations entre personnes alors quand j'ai entre personnes c'est les interactions sociales donc là il veut vraiment supprimer ça et ici vous avez les questions vraiment de merdouillage et le danse du danger concernant les enfants ça c'est un peu caché hein c'est pas ce qui se cache derrière son discours c'est plutôt ce qu'il a en tête on va essayer de revenir à son discours si voici à des questions autres donc pareil de faire des petites cartes et des grandes cartes c'est un peu un peu différent aujourd'hui et puis après j'ai recherché mon dick site qui sort très très bien en consultation je dois dire voilà s'il ya certaines personnes qui veulent témoigner elles peuvent avec plaisir bon alors qu'est ce qui se cache derrière le discours de ce fou on va déjà commencer à ouais à retourner les petites cartes bon bah voyez ça c'est vraiment le mausolée alors la dette la dette d'accord donc si quand on doit quelque chose la dette le danger il ya des choses qui ne fonctionnent plus alors c'est un peu autre chose non alors la dette voyez ça c'est une autre rangée je sais pas en relation avec ça la dette c'est vraiment les finances donc l'attention d'être ça fait penser à vraiment des problèmes financiers ici des problèmes d'énergie voyez la voiture elle ne fonctionne plus ça me semble que j'avais déjà dit ici on a dépendre des médias donc il va y avoir des questions de sur 100 excusez moi de parler comme ça attendez je m'appelle ça vous voyez pas les cartes j'ai obligé un vous mettez dans l'autre sens d'accord sur 100 donc ça fait dans l'autre sens ça fait quoi voilà dans l'autre sens big browser bon dépendre des médias donc on va être très contrôlé à ce niveau là alors pareil et bienveillance envers les autres médias ça veut dire aussi que il va y avoir vraiment deux poids deux mesures donc les certains médias qui vont être bienveillants par rapport à son action et donc et ben nous on va dépendre de plus en plus de la sur 100 1 ok bon eh ben ça c'est ce qu'il a un peu en tête donc les problèmes d'énergie danger à ce niveau là fait des réserves autant que faire se peut que ce soit pour votre véhicule des jerry cannes enfin que sais-je ou bien pour votre maison pour pouvoir vous chauffer parce qu'il ya des choses qui ne vont plus fonctionner et ici au niveau financier donc on a déjà pardon quand je commence à avoir mal à la gorge c'est un signe donc il ya déjà en fait plusieurs pôles on va voir les restrictions sociales les enfants qui sont dans le collimateur les merdouillages qui veulent qui servent à nous rendre esclaves 1 dépendre de vous avez compris d'autres médias qui sont bienveillants donc les on va pas dire lesquels les officiels le danger par rapport à tout ce qui est machine et les histoires de sous décidément je vais pas y arriver alors va prendre un petit coup de dixit si vous voulez bien après j'ai rendez vous chez le vétérinaire aujourd'hui contrôle de la petite mimine juste voir ce soit bien au niveau de ses petites que notre temps voilà alors on va faire une petite coupe je vous montrer ici on a l'ombre à regarder voyez encore les enfants voyez là c'est le père qui protège son enfant mais il est en vous environné de reptiliens c'est amusant les reptiliens donc les méchants et là on a une ombre donc il ya la question de faire peur il ya bien les enfants encore qui vont ressortir encore l'ombre donc on fait peur par rapport aux enfants à mon avis c'est soit on va dire que les enfants sont en danger soit les enfants sont dangereux par rapport au merdouillage d'accord le genre et son porteur de ça bref et ou alors il faut les protéger enfin bref mais il ya quelque chose par rapport aux enfants qui arrivent alors on va voir un peu si on a d'autres choses pour l'instant j'ai pas les questions de guerre ok ah ouais bon tout ça c'est la représentation du fake ok ici qu'est ce qu'on a on a la potion qui ressort ouais donc on a encore une troisième ligne j'ai remonté un peu les cartes si vous voulez bien parce que vous allez bien que vous les voyez bien voilà faut pas forcément attention quand on fait les vidéos 1 parce qu'on est concentré sur ce que je vous dis je concentre à ce que je vous dis mais c'est important que vous voyez les cartes alors ici on a la vérité qui va aussi comme se faire jour ça c'est bien et là on a la peur oui donc c'est ça bon il va y avoir beaucoup beaucoup de de manip 1 pour faire peur aux gens ça c'est clair ici il ya malgré tout des gens qui vont découvrir certaines choses donc il ya toujours des gens qui vont faire leurs petites recherches donc il ya des vérités qui vont mal que tout se faire jour ici à les histoires de potions qui ressortent bon donc pour la rentrée il va nous faire la totale donc les restrictions l'amardouillage la sur 1001 d'accord les problèmes énergétiques les problèmes financiers l'euro est en train de s'effondrer ça j'avais dit déjà que ça allait continuer et voilà alors est ce qu'il va y avoir une action en guerre on va regarder continue avec mon dixit mais moi je pense que c'est tout ça c'est plus en fait un discours de de justification voilà c'est en train de faire le mot de justification par rapport à certaines mesures qui vont être mises en place c'est simplement pour donner les arguments par rapport aux restrictions qui vont arriver à le genre on est en guerre donc plus de plus de plus de pétrole plus de fioul plus d'essence voilà genre de choses plus de choses dans le frigo c'est plutôt ça voyez ce que je sens moi alors est ce qu'il veut vraiment mener une action armée ça va garder je suis pour l'instant ça ressort pas ah ben soyez là ça ressort par contre ah ah il faut il faut le demander un là ça ressort ouais ouais donc là il ya un éclatement là il ya toujours les petits reptiliens dans l'autre sens petit reptilien et là c'est les questions de dna qui sont pour moi à mettre en relation avec le main douillage bon là il ya des explosions 1 je reviendrai sur les prévisions que j'avais fait pour août j'avais parlé d'explosion vous avez vu l'attentat qui a eu lieu par rapport à la fille de l'ami de vlad c'est terrible mais c'est exactement ça c'est c'était à quoi s'attendre sur ce mois d'août qui n'est pas tout à fait fini des incendies des explosions bon alors en parlant d'explosion ben il ya un danger un il ya un danger ici et là en fait ce qui va faire c'est qu'il va nous amener dans une situation on va être pieds et poings liés par rapport à cette histoire du crin ça ça peut être vous et moi on est en train de subir voyez les histoires de voilà de ça et c'est vrai que ça peut dégénérer alors malgré tout je dis il va y avoir la lumière qui vont être faites sur les actions des petits reptiliens là donc des mauvais est ici pour moi ça c'est la double double hélice de dna je fais en allemand normalement existait non ou en anglais je sais plus qui intervient ici alors on va regarder ce qu'il ya là dessus mais ouais ça risque vraiment de dégénérer un ok alors il ya le renard ok une traîtrise d'accord avec les petites horloges là là c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à atteindre ça peut être éventuellement les libertés ou la paix il ya quelque chose qui va se retourner contre lui un ici oui bon ça c'est clair voilà vous avez ici les men in black les mauvais les parasites les gens qui sont dans l'ombre vous voyez avec la costume cravate donc danger donc le gouverne qui ment tous les gens avec la petite valise donc ça c'est vraiment vraiment en fait ce qui gouverne ceux qui nous gouvernent mais que l'on ne voit pas et c'est eux qu'on pouvoir c'est eux qui manipulent dans l'ombre ok or non aïe 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 bon bah ça vous savez ce que c'est maintenant je sais ce que c'est oui c'est bien la double allait la double hélice pardon du dna et c'est aussi le fameux passe partout pardon passe muraille passe partout ouais c'est ça passe muraille le passe d'accord avec en relation avec le dna donc le sens donc c'est l'identité numérique et ben oui ça va se mettre en place cette histoire c'est le problème c'est que si jamais ils arrivent médecin en place c'est foutu parce qu'on pourra pas retourner en arrière je crois que les gens ils ont ils ont pas compris ça bon donc ça c'est bien là et c'est peut-être même le projet le plus important parce qu'une fois que vous avez tout le monde en voilà sur un ordinateur si vous voulez tout le monde en digital tout le monde en dématérialiser et bien vous avez le parfum moyen de contrôle le parfait moyen de contrôle oui c'est ça ou le moyen de contrôle parfait voir ce qui s'est passé au shinada j'en avais déjà parlé les personnes qui doivent absolument faire une reconnaissance numérique donner toutes les informations que c'est digital etc pour avoir accès à leurs comptes bancaires ça a été mis en place au shinada et et donc ça risque d'arriver chez nous sans projet ça va se faire je pense après ça veut pas dire que tu n'auras pas des oppositions mais j'ai un mauvais feeling à ce niveau là j'ai un mauvais feeling vraiment mauvais feeling alors on va regarder au niveau de la ici la tromperie par rapport à la guerre ce qui va nous déclencher un truc ou pas il ya plein de choses qui veulent qui veulent mettre en place pour contrôler les gens plein plein de choses là c'est un tableau de chasse c'est un tableau de chasse donc c'est les victimes d'accord donc on est dans le collimateur ok donc c'est vrai que ça concerne vraiment tout le monde ici à zambia cette carte là alors en fait on a l'impression que il fait n'importe quoi un jeu d'échec avec l'âle ça c'est là non pas quoi que voilà c'est un cheval je sais pas c'est un jeu déchet qu'on joue face à soi on est face à un miroir je sais pas pourquoi j'ai pensé à un âne mais l'âne il a des longues oreilles bon on va dire que c'est de la manip plus loin relation ok donc tout ça c'est voulu c'est à dire en fait que le fait de nous mettre dans une situation avec lucre 1 c'est évidemment voulu ça je vous apprends rien juste c'est bien et que c'est vraiment une traîtrise le renard et que c'est vraiment fait aussi voyez pour faire le maximum des victimes table de chasse donc on est dans le collimateur c'est une partie d'échec ici oui alors bas ils veulent nous amener au désert va plus rien dans les assiettes ce qu'ils veulent pénurie est ici il ya une transformation alors la sirène la sirène c'est la séduction c'est un danger donc en fait ils vont ils vont nous le vendre ce truc là avec le côté c'est pour votre bien quoi c'est la sirène c'est vraiment vraiment le danger mais un danger dont on n'est pas conscient c'est un danger qui est pareil de bonnes intentions 1 d'accord ouais donc son discours ça cache tout ça alors est ce qu'il va nous faire un coup de de missiles la chose que l'on planifie regarder ce qui va nous déclencher une guerre que je crois que c'est la question qu'on se pose on va mettre que deux cartes ah mais c'est vraiment non mais c'est c'est le code c'est le cul plus loin r c'est vraiment ça c'est vraiment vraiment ça qui est derrière tout son discours et là bas c'est des choses qu'on ne voit pas voyez on a les yeux bandés et aussi la surveillance c'est dire que les gens ne voient pas qu'ils vont être surveillés donc c'est ça c'est la mise en place tout ça en fait ce qu'est ce que ça cache son discours c'est vraiment la mise en place de ça moi j'en suis persuadé il faut en être il faut en avoir conscience donc c'est même pas le fait de déclencher voilà le feu ou quoi que ce soit non 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 le vrai projet le vrai projet ça j'en suis 100% sûr c'est ça le q r voilà le code et ça avec les sous projets que l'on a vu par rapport aux enfants etc la suppression de relations etc tout ça en fait c'est de la propas pour nous faire peur pour mettre en place ce système là de contrôle alors question c'est ce qui va y arriver est ce que il va réussir alors quand je dis il sait c'est pas que lui en ces pays dans lequel je me trouve aussi parce que si j'arrive à mettre ça en place c'est foutu un rappelez vous le film qui était l'arrivée à lundi what happened to monday c'est voilà on pouvait plus aller nulle part sans montrer quelque chose alors ouais voyez regardez on télécommande les gens sauf que les gens ils voient pas le danger c'est vraiment ça qu'ici c'est le fait aussi qu'on va être dépendants de ce qui va arriver dans nos assiettes c'est des choses auxquelles on aura plus droit alors je sais bien que c'est des sucreries mais en fait c'est tout simplement les choses qu'on a l'habitude d'avoir qui nous font plaisir qu'on aime bien mais les assiettes sont vides donc il faut vraiment mettre ça en place on aspire à la liberté mais on est au fond du trou et voyez ici il ya les questions dessous on y arrive on y arrive les deux les deux extrémités c'est l'argent la nourriture ou les petits extras et voyez ici c'est ça son projet le vrai projet qui se cache derrière son discours c'est le c o n t r o l e par le biais du code carré et du passe muraille c'est ça après est ce qu'on va avoir alors j'avais dit est ce qu'il allait arriver attendez j'allais dire est ce qu'on va avoir une attaque ça c'est pas impossible mais est ce qu'il va y arriver finir la question alors tout cas il va accélérer ça va créer des remous ça va il va accélérer alors est ce que les gens vont accepter pour ça qu'il est tellement pressé 1 parce qu'il ya aussi le merdouillage la vérité sur le merdouillage qui ressort donc il faut que je dépêche de mettre les gens sous sous c o n t o l e t r o l e pardon pardon de deux pour le fait de parler comme ça mais je suis obligé il est obligé parce que les choses s'accélèrent donc ça c'est des mesures n'importe comment il ya des gens quand même qui veille au grain ici qui tiennent les voyez les serpents les reptiliens le danger qui essaie de tenir ça un petit peu au loin face aux mesures complètement délirantes alors là on a on se réjouit de quelque chose ok alors par rapport à quoi est ce que c'est pour nous est ce que c'est pour lui ça et des questions de famille et de nourriture à quelqu'un ici qui intervient ça c'est les familles hockey et ça c'est le fait que on soit angoissé mais qu'on ne montre pas c'est qui celui là qui intervient un homme assez dur de quelle façon ce qu'il intervient lui dans l'histoire il ya pas d'accord attendez j'arrive un fini mais mes petites cartes ouais bah moi ce que je pense c'est que pour arriver à ses fins il va y avoir une filouterie et je me demande s'il ne va pas rendre vlad responsable 1 c'est à dire vous savez une explosion puisque on est dans le mois des explosions on est dans la période des explosions ce qu'on appelle un flag un faux flag 1 d'accord une attaque sous faux flag flag c'est ça et on va le rendre responsable ça pourrait un et du coup d'ailleurs une annonce qui serait faite alors lancement mais sûrement non pas tout de suite mais ça pourrait être une annonce alors là là par contre là par contre je sais pas qu'on va regarder ce que c'est quelque chose de secret qui sort et là on a les familles qu'est ce que c'est les foyers quelque chose par rapport au foyer mais c'est on met les foyers sous clé là ça c'est embêtant par contre ça c'est embêtant ça ça me plaît pas c'est aussi on empêche les gens de penser librement c'est je crois que c'est par le biais le pardon le biais de c'est par le biais de de nourrir les familles voyez il ya les questions de nourriture qui intervient ici et là je pensais que c'était une bonne nouvelle mais c'est peut-être aussi tout simplement le fait qu'on soit isolé et on attend une aide ouais ça peut être ça on attend une aide concernant la nourriture concernant peut-être même éventuellement le chauffage parce qu'on a une chimie cheminée et on est prisonnier dans son mental là il ya des choses qui sortent qu'est ce que c'est qui sortent des enfants qu'est ce que c'est que ça se met à l'abri ouais ben on est vraiment dans un combat qui fait rage je peux vous dire je sais pas trop comment l'analysé cette carte là ça peut être des histoires de liquide aussi d'eau il ya les questions de nourriture il ya les questions d'eau il ya les questions de se mettre à l'abri et on est dans un contrat un pardon un combat qui fait rage et ben il va falloir s'attendre dans les prochaines semaines et prochains mois un combat sans merci pour la privation de deux de nos et libérés verté et s et qui passerait par ce qui est en dessous là ça et qui passerait également par un faux flag ce qui va réussir ce que caligula va arriver à ses fins les cheminées qui fument ouais il ya bien un danger ah oui d'accord j'ai envie de dire que quelque part il va il va se mettre lui même en danger en laissant sortir le serpent un donc en faisant preuve de traîtrise en d'autres termes voyez il ya des trucs qui va plus arriver à contrôler moi je me demande là il est en train de jouer avec des énergies extrêmement dangereuse donc je suis pas sûr ouais il a intérêt à faire attention parce qu'il ya des gens aussi qui ne veulent pas de la guerre on va dire ça comme ça et qui vont faire des alliances pour retrouver l'harmonie ouais je dis il va aller trop loin il va aller trop loin les choses vont vraiment s'accélérer et à la fin je crois qu'il va se retrouver tout seul je pense que c'est que ça je regarde je regarde je regarde alors ce qui va arriver protection des enfants ouais les gens ils veulent pas de la guerre en fait c'est ça bon alors j'ai dit j'ai sorti plein de cartes c'est j'ai pas la réponse je sais pas si je peux pas vous dire si va réussir ou pas c'est pas gagné c'est pas perdu si entre les deux c'est la seule chose à retenir c'est vraiment vraiment l'histoire du serpent là les deux dragons pour l'instant les choses sont pas jouées j'ai envie de dire le combat est rude ça change d'un jour à l'autre par contre moi ce que je sens c'est que les gens ils ont pas du tout envie de s'engager dans un conflit mais que l'autre il va tout faire sous sous couvert de fausses enfin de faux flag il va tout faire pour en fait mettre les gens sous compte sous compte plus loin troll voilà c'est ce que je sens c'est ce que je vois mais je peux pas vous dire s'il va y arriver ou pas j'ai j'ai simplement le fait qui va se mettre dans une situation difficile alors espérons que le rêve que j'avais fait à ce sujet était juste et que ça va se retourner contre lui parce que sinon on est mal bon je vous ferai une autre vidéo là dessus c'est déjà une vidéo qui dure longtemps il faut que j'aille chez le vétérinaire pour ma mimin donc je vais vous faire voilà une grosse bise si vous me passez l'expression et je vais vous dire à bientôt pour un autre tirage j'ai exploré un petit peu ce que je suis en train de voir mais en fait tout ça c'est vraiment vraiment pour un seul but qui est le plus important et le plus grave c'est celui-ci parce qu'une fois que ça se sera mis en place on ne pourra plus revenir en arrière voilà bon sur ces réflexions je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt au revoir à bientôt 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 à bientôt